... Benny, tu sais que tu as toujours été mon jouet favori quand il s'agit de torture ? Eh bien, je t'offre l'occasion de t'abaisser encore plus, de t'adonner à tes bestialités. Je vais te laisser trouver de la nourriture à manger. Si, si. Je vais même réparer ton cerveau pour te permettre de réfléchir normalement à nouveau et de savourer l'horreur de ton repas. Cette caverne ne ressemble pas à celle où Ham m'a envoyé avant. On sent qu'il y a de la vie, pas la mort. Ces marches mènent à l'extérieur de la caverne. Est-ce qu'Ham est en train de me faire miroiter une possibilité d'évasion ? C'est à environ 30 mètres du sol de la caverne. Peut-être qu'il y a de la nourriture là-bas. On dirait du feu dans ces cavités le long du mur. Mon Dieu, je donnerai tout pour des côtelettes grillées. Ces marches mènent à l'extérieur de la caverne. Ham, salaud ! Tu m'as rendu plus lucide, mais tu m'as estropié les jambes. Je peux à peine marcher. Je ne suis pas en état de remonter là-haut. On dirait un arbre de loin. Mais c'est encore ces saletés générées par ordinateur. Ce cimetière me donne la chair de poule. J'ai l'impression que les morts pourraient parler. Des vignes ! Je me demande si elles sont comestibles. C'est la tombe de Murphy. Un de mes anciens commandos, tué pendant la guerre. C'est la tombe de Tuttle. Il est mort alors qu'il était sous mes ordres. Thomas est enterré ici ? J'avais presque oublié ma vie dans l'armée avant qu'âme ne prenne le pouvoir. Pourquoi y a-t-il une barrière ici ? Qu'est-ce qu'il y a dans la jungle ? Quelque chose à manger, peut-être ? C'est solidement fixé au sol. Je suppose que tu n'as aucune raison de me parler après ce que je t'ai fait. Les autres tombes sont-elles tout aussi silencieuses que celles-là ? Les autres tombes... C'est de la chair putréfiée qui est enterrée ici. Ça fait des mois que je n'ai pas mangé. L'odeur de cuisine toute proche ne fait qu'empirer les choses. C'est le seul accès à la prochaine rangée de grottes. Tu parles d'un foutu chariot d'accueil. Impressionnant. Quelqu'un d'important doit vivre ici. Ce vieux raseur a l'air trop décharné pour ramasser des noix ou des baies. Ce doit être l'ancien du village ou quelque chose comme ça. Je ne comprends pas son langage, mais il semble m'accueillir dans le village. Je ne comprends pas son... Un sac ! Peut-être qu'il y a de la nourriture dedans. Il y a un écran vidéo dans le mur de la grotte. Eh ! Fais pas attention aux nouveaux venus ! Rassemble les villageois à l'hôtel demain pour choisir quelqu'un pour le sacrifice. J'ai parlé ! On dirait un... Comment ils appelaient ça ? Un foyer monoparental. Ça dépend sans doute de la générosité du reste du village. Sacré parasite de l'assistance publique. Qu'est-ce qui m'éjote dans ce récipient ? Cette femme a l'air à moitié affamée comme son gosse. Il ne risque pas de m'inviter à manger. Ce garçon est un sacré mutant. Un troisième bras lui pousse dans le dos. Ça a l'air d'être une bonne cachette. Ce salaud d'âme m'a arraché les cordes vocales il y a des années. Ce salaud d'âme m'a arraché les cordes vocales il y a des années. Je ne peux pas utiliser l'écran vidéo avec toutes ses entrailles ressorties. Nom de Dieu ! C'est un vrai supermarché ! Blondie ne me laissera pas approcher la nourriture. Blondie ne fait rien d'autre que de surveiller la nourriture, on dirait. Déprimitif ! Ces gens sont encore plus arriérés que ces Chinois d'Asie du Sud-Est. Déprimitif ! Déprimitif ! Un arbre fruitier ! Ça fait des années que je n'ai pas goûté de vrais fruits. Une fois, Am, ma amadouée m'a fait traverser des kilomètres de glace jusqu'à une pile de boîtes de conserve. Pour découvrir qu'il avait omis de me donner un ouvre-boîte. Ces fruits ont l'air mûrs et juteux. Il y a tellement de fruits sur cet arbre ! Ça doit être la source de nourriture du village. Ces fruits C'est fruits ! C'est fruits ! Ça fait mal ! Musique Merci pour nourriture. J'ai très faim. Où est-ce que je peux trouver de la nourriture ? Il y a des fruits dans la remise. Ils viennent des arbres. J'ai essayé de manger le fruit. Tout ce que ça a fait, c'est de me rendre malade. On saigne quand on mange. Quand moi, jeune et pas si différent, ma mère mâchait la nourriture pour moi, puis me nourrit. On dirait pas que tu manges à ta faim. Maman et moi, pas la permission d'entrer dans la remise. Les villageois me craindrent et me laissaient mourir de faim. Comment pouvons-nous parler ? Moi, appris à parler avec l'écran d'AM. Moi, surdoué, mais les villageois pensaient l'intelligence pas bonne. Moi, vouloir être fort, alors ils donneraient nourriture à moi. Défectueux ? C'est un coup dur. Des fois, mais épargné par l'auterie, les villageois me craindrent. Tirage au sort ? Quel tirage au sort ? Les villageois font l'auterie pour choisir les êtres sacrifiés d'AM. Depuis combien de temps ces sacrifices ont-ils lieu ? Les sacrifices pour machines AM durent depuis longtemps. Les marginaux doivent être présentés à lui. Plus beaucoup de villageois maintenant. Pourquoi sacrifient-ils leur propre peuple à AM ? Une personne sacrifiée à AM pour que lui puisse faire du mal à tout le monde. Comment se passent ces sacrifices ? Les sacrifices très douloureux, c'est possible mourir autrement et sans douleur. Tout m'est pas ça. Les victimes sont-elles enterrées dans le cimetière ? Je sais rien sur les cimetières. Il faut que j'aille trouver à manger. À plus tard. Les Battery jij-au tournant celui-là... Elle m'a pris de repres円. Où est-elle m'a mis-à-tu-en ? Les ça vaHA ! Fumine ! Regarde leau Ofriabileux. Étonnant. Cette femme a digéré la nourriture et l'a régurgité pour moi. Comme un oiseau nourrissant ses petits. Je n'ai pas assez dormi. Je me demande où est allée la mère du garçon. Un lit de vigne. Ça a l'air assez confortable. Où est ta mère ? Elle montait sur l'hôtel pour aider A.M. choisir offrande. Il faut que j'aille trouver à manger. À plus tard. Le village est calme aujourd'hui. Trop calme. Pourquoi est-ce que tout le monde est rassemblé autour de cet hôtel ? Rien que du plastique recyclé et du fer tordu. Qu'est-ce qu'il y a avec les cordes sur les sommiers ? On dirait qu'elles ont servi à attacher quelqu'un. Pourquoi est-ce que tout le monde est rassemblé autour de cet hôtel ? On dirait que c'est le vieux raseur qui commande ici. Il ne veut pas que j'intervienne pour mettre fin au sacrifice ? Eh ! On dirait un tirage au sol. On dirait qu'elle a été choisie pour être sacrifiée. On dirait qu'elle a été choisie pour être sacrifiée. On dirait qu'elle va me laisser regarder. Je suis Ham, le Tout-Puissant. Tu ne m'as pas ramené, Toto, mais j'accepte celui qui a été choisi. Tu ne subiras pas ma colère aujourd'hui. C'est pas gentil de ma part, ça ? Le salaud ! Ham l'a réduite en morceaux. Comment je vais faire pour manger maintenant ? Eh ! Ham, Shaba, Hoopa ! Le vieux salaud semble heureux qu'Ame ait épargné le village. Au moins jusqu'au prochain tirage au sort. Eh ! Watana Shinta ? Je ne pense pas qu'il comprenne ce que j'essaie de lui dire. Cet hôtel a quelque chose de sinistre. Je ne devrais pas prier ici. Il y a du plastique fondu et du métal tordu à la place de la femme. Je me demande s'ils vont enterrer les restes. Il n'y a rien de comestible. Il y a du plastique fondu et... Je... Il n'y a rien de comestible. On dirait que c'est vide. Des vignes ! Des vignes ! Je me demande si elles sont comestibles. Ça fait mal ! On dirait un berceau grossièrement fabriqué. Il est vide. Je me demande où est le bébé. Mon Dieu ! Que j'ai faim ! Rassemble de la nourriture ! Mais n'en donne pas aux déviants. Il ne fait pas partie de la communauté. C'est humide ici. Au moins, le feu réchauffe. C'est humide ici. Au moins, le feu réchauffe. Je suis désolé. Ta mère est morte. Je sais. Moi désolé aussi. Elle être la seule à prendre soin de moi. Avec vous. Qu'est-ce que tu vas devenir ? Pas de nourriture. Ne peux pas échapper à la loterie. D'une façon ou d'une autre, rien de bon. Pourquoi tu ne t'enfuis pas ? Courir, pas une bonne idée. Les villageois me pourchassent. Je vais être sacrifié pour la machine AM. Je ne peux pas m'occuper de toi. J'ai mes propres problèmes. Vous attentif. Vous agissez peut-être pas, mais vous pensez aux autres. Moi à savoir. J'aimerais tant pouvoir mettre un terme à la loterie. Beaucoup de villageois consultent le vieillard pour avoir des idées. Dommage, lui, pas ami. Écoute. Je ferai ce que je pourrai. Mais je ne peux rien te promettre. Merci. Je promets à vous. Ce vieux raseur a l'air satisfait d'avoir réussi à sauver son village cette fois encore. Quel que soit le nombre de vies que ça lui a coûté. Il se dirige vers l'écran vidéo. Parlons à la troisième personne. Homme, c'est-à-dire moi. Homme est satisfait du sacrifice. Il, c'est-à-dire moi, épargnera au village sa, c'est-à-dire ma colère aujourd'hui. J'ai, comme je l'ai dit auparavant, parlé. Je dois attendre que le maître du tirage au sort s'en aille avant de pouvoir le dérober. Il n'y a rien de comme... Il n'y a ri... C'est la tombe de Murphy. Vous m'avez laissé mourir sur le champ de bataille. La balle dans mon cerveau provenait de votre arme. J'ai appris à être compétissant envers ceux qui souffrent. Avec ce qui s'est passé dans l'hôtel, vous n'avez pas changé le moins du monde, commandant. Je devrais vous tirer une balle dans la tête pour vous rendre la pareille. Qu'est-ce que je peux faire pour prouver que j'ai changé ? Donnez-nous la preuve de votre nouvelle compassion. Qu'est-ce que c'est que moi ? Qu'est-ce que j'ai changé avec nous ? Qu'est-ce que j'ai changé avec nous ? sur le champ de bataille. La balle dans mon cerveau provenait de votre arme. Qu'est-ce que je peux faire pour prouver que j'ai changé ? Donnez-nous la preuve de votre nouvelle compassion. J'avais presque fini mon tour de garde. Mais parce que je connaissais votre secret, vous avez tenu ma tête sous l'eau jusqu'à ce que je me noie. Votre secret est mort avec moi. Il va bientôt mourir avec vous. Qu'est-ce que je peux faire pour prouver que j'ai changé ? Montrez-nous que vous êtes capable de penser à quelqu'un d'autre qu'à vous-même. J'ai essayé d'aider Brickman. Mais tu n'as rien voulu savoir. Si tu n'étais pas capable de porter ton propre poids, alors tu étais plus utile mort que vivant et tout homme désireux de porter une charge supplémentaire était une gêne. Qu'est-ce que je peux faire pour prouver que j'ai changé ? Montre-nous que tu as de la compassion pour les autres. Je suis désolé. ta mère et moi. Qu'est-ce que pour je et il faut L'ancien du village doit être parti chercher de la nourriture. Ce sac est rempli de billes. Beaucoup de billes blanches et une noire. que tu as de l'oublier. Il Neu doit être prêt de la nourriture. il ne s'est rendu Il ne s'est rendu de la nourriture. Je ne pense pas qu'il comprenne ce que j'essaie de lui dire. J'ai dérobé le sac du tirage au sort à l'ancien du village. Vous, courageux, vous avez le sac de loterie. Mais vous devez le cacher, sinon ils trouveront. C'est la tombe de Murphy, un de mes enceintes. J'ai le sac du tirage au sort. Plus aucun villageois ne sera sacrifié. Euh... Montrez le sac de loterie à Thomas. C'est de la chair putréfiée qui est enterrée ici. J'ai le sac du tirage au sort. Plus aucun villageois ne sera sacrifié. Intéressant, ça plaira sûrement à Thomas. J'ai le sac du tirage au sort. Plus aucun villageois ne sera sacrifié. Tu as prouvé que tu peux t'intéresser à tes semblables. C'est déjà ça. Enterrez le sac du tirage au sort. Nous monterons la garde. Nous, nous vous pardonnons ce que vous nous avez fait. Mais nous ne pouvons pas parler au nom de la plus tragique de vos victimes. La tombe de Brickman se trouve sous ses plantes grimpantes. Voilà. La tombe de Brickman. C'est la tombe de Brickman. Bonjour, commandant. On ne peut pas dire que je sois enchanté de vous revoir. La dernière fois que j'ai vu votre visage, c'était juste avant de recevoir une balle entre les deux yeux. Je ne t'en veux pas de me haïr, Brickman. Tu n'as rien à me reprocher ? C'est toi qui m'as fait ça. Tu m'as tué parce que je ne répondais pas à tes standards. Et ensuite, tu as éliminé les témoins. J'ai empêché le tirage au sort. Est-ce que ça ne prouve pas que j'éprouve à présent de la compassion ? Aujourd'hui, tu as peut-être changé, commandant. Mais tu devras toujours répondre des crimes que tu as commis dans le passé. Qu'est-ce que je peux faire pour me racheter, Brickman ? Il faut oublier le passé, commandant. J'ai enterré le sac du tirage au sort là où personne ne pourra jamais le trouver. Pas de loterie signifie une nouvelle façon de choisir victime. Moi, encore plus peur maintenant. Il faut que j'aille trouver un... Il ne trouve pas le sac du tirage au sort. Et ça a l'air de le tracasser. Eh bien, c'est pas malheureux. Il va falloir trouver un autre moyen pour choisir les victimes des sacrifices. Il se dirige vers l'écran vidéo. Parlant à la troisième personne... Homme, c'est-à-dire moi... Homme... On dirait que c'est vide. Ah ! De la manne tombée du ciel ! Je crois qu'il veut que je pose mon fruit dans ce panier. Il y a assez de nourriture pour rassasier une armée. Alors pourquoi c'est fermé à clé ? Un morceau de bois poli. Les villageois doivent l'utiliser pour réduire les fruits en pulpe. Ce bois n'a pas l'air d'avoir beaucoup de goût. Ok, ok. Voilà un autre fruit à ajouter à la collection. Comme s'ils en avaient besoin. De toute façon, je ne peux pas le manger. Les cordes autour de ce panier s'en vont. Je ne vois pas ce que je peux faire avec ça. Je ne peux pas enterrer ça. Le sol est trop dur. J'ai amené quelque chose à planter sur ta tombe. J'ai amené quelque chose à planter sur ta tombe. Repose en paix. Repose en paix. Repose en paix. Repose en paix. Sous-titrage ST' 501 Je suis encore ici. Je me demande quand sera le prochain sacrifice. Il faut que j'aille trouver à manger. À plus tard. L'ancien du village doit être à la recherche du sac du tirage au sort. Rassemble les villageois à l'hôtel demain pour choisir quelqu'un pour le sacrifice où tu souffriras le courroux d'âme. Rassemble les villageois à l'hôtel demain pour choisir quelqu'un 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 pour âme veut d'un sacrifice demain, même si le sac du tirage au sort a disparu. Pourquoi ne te caches-tu pas dans ce trou, au cas où ? Moi, peur du trou, veux ami pour me cacher, vous trop grand pour aller dans le trou. Mes amis sont tous loin ou morts. Je n'ai pas d'amis à cacher avec toi. Moi, avoir une idée. Moi, faire ami et puis cacher. Vous aidez-moi ? Comment est-ce que je peux t'aider à te faire un ami ? Je veux t'être pour ami. Je verrai ce que je peux trouver. Voilà un débris intéressant. C'est drôle. J'avais perdu tout intérêt pour ce qui n'était pas comestible, jusqu'à ce que je rencontre le garçon. Il y a du plastique fondu et du métal. Je me demande. Il n'y a rien de comestible. Il n'y a rien de comestible. Il n'y a rien... Il n'y a rien de comestible. Je connais quelqu'un qui pourrait apprécier un morceau de bois poli. Ok, ok. Voilà un autre fruit à ajouter à la collection. Comme s'ils en avaient besoin. De toute façon, je ne peux pas le manger. Je ne suis pas très doué manuellement. Je ne pense pas qu'ils comprennent ce que j'essaie de lui dire. J'ai trouvé ce morceau de brique à bras près de l'hôtel. On dirait une tête. Merci. On va utiliser ça pour faire tête à poupée. Je trouvais un morceau de bois qui pourrait être utilisé pour le corps. Merci. Moi, utiliser ça pour faire corps à poupée. De quoi d'autre as-tu besoin pour te faire un ami ? Je dois attacher tête à corps. Il faut que j'aille trouver à manger. À plus tard. On dirait que c'est vide. Il y a un fil détaché dans ces vignes. Un long morceau de fil de cuivre. J'ai trouvé un morceau de fil métallique. Merci pour aider moi avec poupée. Moi, jouer dans le trou. Le garçon se cache dans le trou avec sa poupée. Eh bien, il était temps que vous cachiez l'enfant. Je commençais à me demander si vous y arriveriez, même avec mon aide. Êtes-vous âme ? Ha, ha, ha ! Bien sûr que non. J'ai travaillé pour lui. Mais maintenant, je travaille pour le russe. Qui est le russe ? Eh bien, c'est lui qui vous a aidé. Vous ne pensiez pas qu'âme donnerait à l'enfant la possibilité de transformer cet écran en traducteur ? Savez-vous qui je suis ? Bien sûr. Nous savons tout de vos aventures dans le village. Ils sont complètement fous avec leur tirage au sort. Comment pouvez-vous m'aider ? Maintenant que vous avez montré à vos camarades que tout espoir n'est pas perdu en ce qui vous concerne, vous devez vous adresser à la personne à laquelle vous avez fait le plus de mal. Je suis prisonnier de âme depuis plus de cent ans. Pourquoi m'aider maintenant ? Vous et les humains survivants avez de gros problèmes. Am est un grand garçon maintenant, beaucoup plus méchant et intelligent que lorsqu'il a commencé à torturer. À quoi ça sert de m'aider si Am est vraiment invincible ? Le russe et le chinois se sont associés pour qu'il vous soit possible de gagner au dernier jeu d'âme. Si vous vous joignez à eux, vous pourrez le vaincre. Attendez de recevoir le signal. Merci de votre aide. Je me demande comment va le garçon dans son trou. Le garçon est parti. Les villageois ont dû le trouver. Comment... Maintenant que vous avez montré à vos camarades que tout espoir n'est pas perdu en ce qui vous concerne, vous devez vous adresser à la personne. Merci. Le village est calme aujourd'hui. Trop calme. Courage, commandant ! Nous sommes avec vous. Ces hommes ne m'ont jamais soutenu ainsi lorsqu'ils étaient sous mes ordres. Nous vous soutenons, commandant ! Ces hommes... Nous vous suivrons où que vous alliez, commandant. Ces hommes... Reposent en paix. Pauvre petit, il a l'air mort de peur. Ce vieux raseur a l'air satisfait d'avoir réussi à sauver son village cette fois encore, quel que soit le nombre de vies que ça lui a coûté. Eh ! Tadah, sramwan punk. Bon sang ! Ham a dû dire aux villageois où j'avais caché le sac du tirage au sort et le garçon ! Si je n'agis pas tout de suite, ils vont sacrifier le garçon. Eh ! Hmm... Nukom, bitastrawan. Le vieux a l'air surpris que j'éprouve de la compassion pour le garçon, mais je ne crois pas qu'il changera d'avis. Eh ! Le garçon me donne sa poupée ! De la gratitude pour lui avoir épargné d'être sacrifié. Non, c'est plus que de la gratitude. De la compassion pour moi. Béni ! Non, 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 non ! Je t'envoie à la chasse et au lieu de me divertir en dévorant tes proies, tu te montres compatissant vers elle. Tu n'as toujours pas compris ? Quelques années supplémentaires de supplices t'y aideront peut-être, Béni. À qui le tour, maintenant ? Je t'envoie à la chasse